Bonjour à tous, je suis Annie Lulu, je suis écrivain. J'ai écrit un roman, La mer noire dans les grands lacs, qui est paru aux éditions Julliard en janvier dernier. Ce roman raconte l'histoire de Nili. Nili est une jeune femme née à la toute fin de la période de la dictature de Ceausescu en Roumanie. Et elle va grandir sans son père. Elle est née d'une mère roumaine et d'un père congolais. Alors qu'elle grandit, elle décide d'aller à la recherche d'elle-même, à la recherche de sa filiation, et de découvrir qui était ce père qu'elle n'a pas connu. C'est un roman qui traite à la fois de la question de la transmission, de la question de la filiation à l'intérieur du tissage humain, et qui traite aussi de la question de la féminité et de la maternité. Nili va se retrouver entraînée dans des aventures parfois tragiques, qui vont la conduire à devenir une mère, qui vont la conduire à aimer un homme. Et elle raconte son histoire à l'enfant qui se trouve dans son ventre, et qu'elle est sur le point d'accoucher. Si mon livre était une photographie, il serait un magnifique portrait de la photographe Jeannette Grégory, qui représente une jeune femme, une jeune femme rome, romnie, les yeux plissés, les cheveux légèrement au vent, sur un fond de grand ciel. C'est véritablement pour moi l'allégorie de la liberté, cette photographie. Et le livre, le roman, traite justement de cet apprentissage de la liberté. Si mon livre était une chanson, je crois qu'il serait un poème de Langston Hughes, qui était un poète africain-américain du mouvement de la Harlem Renaissance. Il y a un très beau poème de lui qui parle du fleuve, et ça dit, ou ça fait... I've known rivers, I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has ground deep like the river Si mon livre était un personnage, je crois qu'il serait l'olivier, dans l'œuvre de Jean Giono. C'est ce symbole, cet arbre d'olivier, ce symbole qui représente à la fois l'écriture, la littérature, l'enracinement et l'élévation qu'est la littérature. Et on retrouve l'olivier comme ça, dans plusieurs textes, romans ou non, non-fiction, de l'œuvre de Jean Giono. À Genève et moi, c'est une rencontre qui n'a pas encore eu lieu, qui aurait dû avoir lieu, et qui n'est, je l'espère, que reportée. Ce sera un grand moment de joie. Mais c'est aussi un souvenir d'enfance, en fait. Pas Genève, tout à fait, mais de l'autre côté du lac Léman. Lorsque j'étais enfant, ma meilleure amie d'enfance, ainsi que sa famille, m'avait emmenée à Tonon-les-Bains. Voilà, donc j'ai eu, comme ça, un souvenir de cette vue sur le lac Léman. Mais Genève, une rencontre prochaine, je l'espère. Eh bien, je souhaite au lecteur de se laisser entraîner par la voix de Nilly. Je souhaite au lecteur de se laisser transformer par ce roman, tout comme ce personnage m'a transformée, m'a métamorphosée. L'accompagner durant toute la période d'écriture était véritablement, pour moi, quelque chose de magnifique. Et je souhaite au lecteur de continuer, de pouvoir puiser comme ça des moments de souffle, de respiration en littérature, même si la période est difficile pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, ça reste tout de même des voyages antérieurs que l'on peut faire, des voyages que l'on peut partager avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada